Bonjour à tous et bienvenue sur cette session consacrée aux communs tissés autour de la terre et des ressources qu'elle porte. Les présentations rassemblées dans cette session sont le fruit d'un travail collectif conduit depuis 2016 avec le comité technique foncier et développement. Le CTFD est un comité d'experts créé il y a plus de 20 ans. Il rassemble des personnalités, chercheurs ou praticiens intéressés par les questions foncières et présent dans de nombreux pays. Le comité est présidé par l'Agence française de développement et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères français et il contribue à promouvoir la sécurisation foncière des populations par de multiples travaux. Il organise des conférences, lance des expertises et diverses études. C'est ainsi qu'en 2016, l'équipe Green du CIRAD a été interpellée pour apprécier la manière dont les communs pouvaient contribuer à traiter les questions foncières. Une première phase a consisté à définir les contours d'une approche pour identifier les situations d'action impliquant les communs tissés autour de la terre et des ressources qu'elles portent. Dans ce contexte, trois publications sont actuellement en ligne sur le site internet du comité et vous pouvez les consulter si vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'AFD pour opérationnaliser cette approche dans le cadre de divers projets de développement. La première communication qui va suivre la présentation de cette session est consacrée à la juridicité des communs. C'est un hommage à Étienne Leroy qui nous a quittés il y a peu et qui a été un membre très actif du CTFD depuis sa création. La seconde communication est la synthèse d'une série d'enquêtes réalisées dans le cadre du premier chantier sur les communs. Ensuite, Stéphanie Lerronas de l'AFD nous présentera brièvement comment les travaux conduits sur les communs ont été reçus par l'AFD. Cette thématique sera par ailleurs développée dans une session que vous pourrez visionner en direct sur le site de l'ISC. Les chercheurs de l'équipe Green du CIRAD reprennent ensuite la parole pour vous présenter une expérience de modélisation d'accompagnement initiée au Kenya avec le développement d'un jeu de rôle. Nous conclurons la session par une présentation de deux chercheurs modélisateurs qui vont nous expliquer la manière particulière dont ils analysent la circulation de l'information dans les communs. Nous remercions en tout cas l'ISC pour nous avoir permis de présenter nos travaux dans ce cycle de présentation en ligne et vous souhaitons une très bonne écoute. Philippe Carpe et moi-même sommes très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui la posture que nous adoptons en tant que juriste lorsqu'il s'agit d'appréhender les questions foncières. Nous avons tous deux été très inspirés par Étienne Leroy qui a suivi de très près l'ensemble de nos travaux sur cette thématique. Nous allons donc vous exposer ici comment la juridicité des communs nous apporte un nouvel éclairage de l'appréhension du foncier comme fait social total. Étienne Leroy nous a quittés le 28 février dernier et sent derrière lui 60 années d'un engagement intense et rigoureux. de rebelle discipliné. Son objectif était de décoloniser le droit des pays africains. Pour ce faire, il a mis en partage des concepts, des paradigmes, des manières de dire et de faire qui nous permettent aujourd'hui, au quotidien, d'imaginer de nouveaux modes d'observation et d'analyse des mutations en cours. Quelques dates clés dans la vie d'un rebelle discipliné. 1964, création du laboratoire d'anthropologie juridique de Paris par Michel Allieu. 1969, séjour initiatique en société Wolof au Sénégal. 1970, doctorat en droit. 1972, doctorat en ethnologie. 1987, poste de professeur d'anthropologie du droit. 1996, création du comité technique foncier et développement de la coopération française. 2016, lancement sous chantier 1 sur les communs. Partant des maîtrises foncières théorisées dans le jeu des lois en 1999 et faisant un détour dans les méandres de l'intermédiation culturelle, y compris en milieu judiciaire, Étienne Leroy a synthétisé sa pensée dans ses années ouvrages. Ainsi, ils nous exhortent, nous libèrent et nous rassurent en mettant à notre disposition des clés pour observer l'existence et l'émergence d'une multitude de régimes de juridicité. Mais qu'est-ce que la juridicité ? La juridicité est cette matière qui permet d'appréhender le droit, non seulement à partir des normes générales et abstraites formalisées dans les textes, mais également au regard des pratiques mises en œuvre par les acteurs. Cette attention, portée aux pratiques, permet de révéler les modèles de conduite et de comportement et les systèmes de disposition durable qui éclairent, complètent et renouvellent le sens et la portée des normes générales et abstraites. La juridicité fait précéder les actes aux paroles, sans s'attarder sur la logique monolithique du droit tel qu'il est communément enseigné et publié. Elle restitue les paroles dans le sens de la pratique, dans le faire commun, sous forme de transcription symbolique que les unifiés confèrent au monde. La juridicité se révèle au travers de l'observation participante, d'enquête, au travers de l'art, des coutumes et des traditions, pour se révéler métisse, combinée au gré du temps, des besoins et des milieux dans lesquels elle s'inscrit. Avec l'étude de la juridicité, le partage de ressources matérielles ou intellectuelles qualifiées de rapports fonciers s'impose non seulement comme un fait social total, mais aussi comme un objet de recherche transculturelle et transdisciplinaire qui se construit en continu. La mise en exergue de la rationalité et de l'utilité de certains rapports fonciers peut cependant générer des tensions et des rapports de force qui, parfois, vont conduire les communautés concernées à entrer en politique. Dans le contexte d'une recherche impliquée, cet enjeu politique ne peut et ne doit pas être minimisé. Ainsi, sur le prisme des communs, l'analyse des rapports fonciers constitue une action politique. Il y a une nécessaire lecture du droit à la lumière des communs. Il se peut, en effet, que les projets sociétaux qui gouvernent la dynamique des rapports fonciers observés sous le prisme des communs ne soient pas explicitement en phase avec ce porté respectivement par les individus, les collectivités territoriales, les États, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé ou les institutions internationales. Chacun véhicule son propre projet de société, justifiant les objectifs techniques, juridiques ou politiques à atteindre. Quels sont ces différents projets de société ? Les individus, plus ou moins investis dans différents collectifs, s'organisent pour assurer ou améliorer leur qualité de vie. Ils produisent, consomment, accumulent, partagent et réparent. Les collectivités territoriales contribuent à l'exercice de la citoyenneté et à la mise en œuvre des politiques publiques. Elles animent, pilotent et portent des projets de territoire. Les États sont souverains sur leurs ressources naturelles et opèrent des choix politiques et d'organisation des marchés encadrés par leur administration centrale et les concentrés. Les partenaires techniques et financiers mobilisent des financements dont les conditions d'attribution sont associées à des obligations de résultats en matière écologique, économique et sociale. Le secteur privé se déploie et forme des coalitions pour améliorer sa productivité, investir les marchés et assurer la croissance. Les institutions internationales élaborent des cadres en vue du respect des droits de l'homme, de la conservation de la biodiversité et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette contrainte doit être explicitement analysée et assumée par celui qui, sur les territoires, cherche à saisir, comprendre ou à accompagner les communs. Au regard de l'enjeu que constitue la réalisation de la justice sociale et environnementale portée par les communs, celui qui adopte le point de vue de l'anthropologue de la juridicité va adopter une posture de diplomate, de juriste errant, pour faire converger les différents ordres juridiques qui vont être amenés à coutoigner. La juridicité va ainsi être restituée dans un ou plusieurs ordres juridiques de référence qu'il faudra cependant chacun appréhender dans une perspective dynamique. En effet, le droit est une construction sociale qui s'inscrit dans la dynamique des sociétés qui s'y réfèrent. Si le droit est, selon la formule de Michel Alliot, un défrichement de la vie universelle et des conséquences que l'on tire de ce défrichement pour protéger les intérêts vitaux, alors il est important d'en saisir le mouvement dans chacun des trois champs qui conditionnent son évolution, sa production, son interprétation et son application. Qui va participer au processus de production normative et comment ? Est-ce le législateur qui produit des textes ? Un conseil de sage qui va déterminer les règles d'accès à un point d'eau ? Qui va s'approprier les normes et pour quelle utilité et quelle finalité ? Est-ce que ce sont les citoyens qui comptent sur l'État pour garantir la paix sociale et se préserver des conflits avec l'extérieur ? Ou bien les membres d'une communauté de cultivateurs qui vont s'échanger des semences ? Qui va faire respecter les normes ? Comment et avec quel résultat ? La puissance publique dont le juge, l'armée et la police sont à la fois les représentants et les gardiens ? La vindicte populaire qui va condamner celui qui a perturbé l'ordre de la communauté à l'ostracisme ? La compréhension de chacune de ces dynamiques constitue une opportunité supplémentaire pour ouvrir un espace de dialogue entre les ordres juridiques qui entrent en concurrence au détriment de l'effectivité de la régulation des usages anthropiques de la terre et des ressources qu'elle porte. Dans cette aventure vécue par celui qui adopte le point de vue de l'anthropologue politique de la juridicité, un élément apparaît pour envisager, a priori, la complémentarité des différents ordres juridiques qui se côtoient dans un même milieu. L'usage L'usage se comprend comme une pratique répétée, socialement acceptée et territorialement contextualisée. Il constitue une source de droit potentiellement comprise et acceptée par une grande diversité d'ordres juridiques. Sous couvert de certaines remises en cause inéluctables et indispensables, cette perspective constitue une réelle opportunité pour l'infiltration des communs dans les politiques publiques. La valorisation des usages, à savoir leur reconnaissance conjointe par différents ordres juridiques en présence sur un même territoire, constitue une pierre d'achatement pour la promotion des communs et des projets de société qui véhiculent. Dans cette aventure, Étienne le Roi nous laisse aujourd'hui, en héritage, un patrimoine vivant exceptionnel et armévanté, qui permet à ceux qui veulent comprendre et accompagner les communs d'oser innover, expérimenter et surtout agir en politique. Étienne le Roi nous laisse aujourd'hui, Étienne le Roi nous laisse aujourd'hui, en héritage, un patrimoine vivant exceptionnel et armévanté, qui permet à ceux qui veulent comprendre et accompagner le commun d'oser innover, expérimenter et surtout agir en politique. Vécu par celui qui adopte le point de vue de l'anthropologue politique de la juridicité, un élément apparaît pour envisager, a priori, la complémentarité des différents ordres juridiques qui se côtoient dans un même milieu. L'usage L'usage se comprend comme une pratique répétée, socialement acceptée et territorialement contextualisée. Il constitue une source de droits potentiellement comprise et acceptée par une grande diversité d'ordres juridiques. Sous couvert de certaines remises en cause inéluctables et indispensables, cette perspective constitue une réelle opportunité pour l'infiltration des communs dans les politiques publiques. La valorisation des usages, à savoir leur reconnaissance conjointe par différents ordres juridiques en présence sur un même territoire, constitue une pierre d'achatement pour la promotion des communs et des projets de société qu'ils véhiculent. La juridicité va ainsi être restituée dans un ou plusieurs ordres juridiques de référence qu'il faudra cependant chacun appréhender dans une perspective dynamique. En effet, le droit est une construction sociale qui s'inscrit dans la dynamique des sociétés qui s'y réfèrent. Si le droit est, selon la formule de Michel Alliot, un défrichement de la vie universelle et des conséquences que l'on tire de ce défrichement pour protéger les intérêts vitaux, alors il est important d'en saisir le mouvement dans chacun des trois champs qui conditionnent son évolution. Sa production, son interprétation et son application. Qui va participer au processus de production normative et comment ? Est-ce le législateur qui produit des textes ? Un conseil de sages qui va déterminer les règles d'accès à un point d'eau ? Qui va s'approprier les normes et pour quelle utilité et quelle finalité ? Est-ce que ce sont les citoyens qui comptent sur l'État pour garantir la paix sociale et se préserver des conflits avec l'extérieur ? Ou bien les membres d'une communauté de cultivateurs qui vont s'échanger des semences ? Qui va faire respecter les normes ? Comment et avec quel résultat ? La puissance publique dont le juge, l'armée et la police sont à la fois les représentants et les gardiens ? La vindicte populaire qui va condamner celui qui a perturbé l'ordre de la communauté à l'ostracisme ? La compréhension de chacune de ces dynamiques constitue une opportunité supplémentaire pour ouvrir un espace de dialogue entre les ordres juridiques qui entrent en concurrence au détriment de l'effectivité de la régulation des usages anthropiques de la terre et des ressources qu'elles portent. Il y a une nécessaire lecture du droit à la lumière des communs. Il se peut en effet que les projets sociétaux qui gouvernent la dynamique des rapports fonciers observés sous le prisme des communs ne soient pas explicitement en phase avec ceux portés respectivement par les individus, les collectivités territoriales, les États, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé ou les institutions internationales. Chacun véhicule son propre projet de société, justifiant les objectifs techniques, juridiques ou politiques. Quels sont ces différents projets de société ? Les individus, plus ou moins investis dans différents collectifs, s'organisent pour assurer ou améliorer leur qualité de vie. Ils produisent, consomment, accumulent, partagent et réparent. Les collectivités territoriales contribuent à l'exercice de la citoyenneté et à la mise en œuvre des politiques publiques. Elles animent, pilotent et portent des projets de terre. Les États sont souverains sur leurs ressources naturelles et opèrent des choix politiques et d'organisation des marchés encadrés par leur administration centrale et des consens. Les partenaires techniques et financiers mobilisent des financements dont les conditions d'attribution sont associées à des obligations de résultats en matière écologique, économique et sociale. Le secteur privé se déploie et forme des coalitions pour améliorer sa productivité, investir les marchés et assurer la croissance. Les institutions internationales élaborent des cadres en vue du respect des droits de l'homme, de la conservation de la biodiversité et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette contrainte doit être explicitement analysée et assumée par celui qui, sur les territoires, cherche à saisir, comprendre ou à accompagner les communs. Au regard de l'enjeu que constitue la réalisation de la justice sociale et environnementale portée par les communs, celui qui adopte le point de vue de l'anthropologue de la juridicité va adopter une posture de diplomate, de juriste errant, pour faire converger les différents ordres juridiques qui va être amenés à couteau. Qu'est-ce que la juridicité ? La juridicité est cette matière qui permet d'appréhender le droit non seulement à partir des normes générales et abstraites formalisées dans les textes, mais également au regard des pratiques mises en œuvre par les acteurs. Cette attention portée aux pratiques permet de révéler les modèles de conduite et de comportement et les systèmes de disposition durable qui éclairent, complètent et renouvellent le sens et la portée des normes générales et abstraites. La juridicité fait précéder les actes aux paroles sans s'attarder sur la logique monolithique du droit tel qu'il est communément enseigné et publié. Elle restitue les paroles dans le sens de la pratique, dans le faire commun, sous forme de transcription symbolique que les unifiés confèrent au monde. La juridicité se révèle au travers de l'observation participante, d'enquête, au travers de l'art, des coutumes et des traditions, pour se révéler métisse, combinée au gré du temps, des besoins et des milieux dans lesquels elle s'inscrit. Avec l'étude de la juridicité, le partage de ressources matérielles ou intellectuelles qualifiées de rapports fonciers s'impose non seulement comme un fait social total, mais aussi comme un objet de recherche transculturelle et transdisciplinaire qui se construit en continu. La mise en exergue de la rationalité et de l'utilité de certains rapports fonciers peut cependant générer des tensions et des rapports de force, qui parfois vont conduire les communautés concernées à entrer en politique. Dans le contexte d'une recherche impliquée, cet enjeu politique ne peut et ne doit pas être minimisé. Ainsi, sous le prisme des communs, l'analyse des rapports fonciers constitue une action politique. Étienne Leroy nous a quittés le 28 février dernier et sent derrière lui 60 années d'un engagement intense et rigoureux de rebelles disciplinés. Son objectif était de décoloniser le droit des pays africains. Pour ce faire, il a mis en partage des concepts, des paradigmes, des manières de dire et de faire qui nous permettent aujourd'hui, au quotidien, d'imaginer de nouveaux modes d'observation et d'analyse des mutations en plus. Quelques dates clés dans la vie d'un rebelle discipliné. 1964, création du laboratoire d'anthropologie juridique de Paris. 1969, séjour initiatique en société Wolof au Sénégal. 1970, doctorat en droit. 1972, doctorat en ethnologie. 1987, poste de professeur d'anthropologie du droit. 1996, création du comité technique foncier et développement de la coopération française. 2016, lancement sous chantier 1 sur les communes. Partant des maîtrises foncières théorisées dans le jeu des lois en 1999 et faisant un détour dans les méandres de l'intermédiation culturelle, y compris en milieu judiciaire. Etienne, le roi, a synthétisé sa pensée dans ses derniers ouvrages. Ainsi, il nous exhorte, nous libère et nous rassure en mettant à notre disposition des clés pour observer l'existence et l'émergence d'une multitude de régimes de juridique. Philippe Carpe et moi-même sommes très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui la posture que nous adoptons en tant que juristes lorsqu'il s'agit d'appréhender les questions foncières. Nous avons tous deux été très inspirés par Etienne le roi qui a suivi de très près l'ensemble de nos travaux sur cette thématique. Nous allons donc vous exposer ici comment la juridicité des communs nous apporte un nouvel éclairage de l'appréhension du foncier comme fait social total. La première communication qui va suivre la présentation de cette session est consacrée à la juridicité des communs. C'est un hommage à Etienne le roi qui nous a quittés il y a peu et qui a été un membre très actif du CTFD depuis sa création. La seconde communication est la synthèse d'une série d'enquêtes réalisées dans le cadre du premier chantier sur les communs. Ensuite, Stéphanie Lerronas de l'AFD nous présentera brièvement comment les travaux conduits sur les communs ont été reçus par l'AFD. Cette thématique sera par ailleurs développée dans une session que vous pourrez visionner en direct sur le site de l'ISC. Les chercheurs de l'équipe Green du CIRAD reprennent ensuite la parole pour vous présenter une expérience de modélisation d'accompagnement initiée au Kenya avec le développement d'un jeu de rôle. Nous conclurons la session par une présentation de deux chercheurs modélisateurs qui vont nous expliquer la manière particulière dont ils analysent la circulation de l'information dans les communs. Nous remercions en tout cas l'ISC pour nous avoir permis de présenter nos travaux dans ce cycle de présentation en ligne et vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur cette session consacrée au commun tissé autour de la Terre et des ressources qu'elle porte. Les présentations rassemblées dans cette session sont le fruit d'un travail collectif conduit depuis 2016 avec le comité technique foncier et développement. Le CTFD est un comité d'experts créé il y a plus de 20 ans. Il rassemble des personnalités, chercheurs ou praticiens intéressés par les questions foncières et présents dans de nombreux pays. Le comité est présidé par l'agence française de développement et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères français et il contribue à promouvoir la sécurisation foncière des populations par de multiples travaux. Il organise des conférences, lance des expertises et diverses études. C'est ainsi qu'en 2016, l'équipe Green du CIRAD a été interpellée pour apprécier la manière dont les communs pouvaient contribuer à traiter les questions foncières. Une première phase a consisté à définir les contours d'une approche pour identifier les situations d'action impliquant les communs tissés autour de la Terre et des ressources qu'elles portent. Dans ce contexte, trois publications sont actuellement en ligne sur le site internet du comité et vous pouvez les consulter. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'AFD pour opérationnaliser cette approche dans le cadre de divers projets de développement. C'est parti.